On a parlé des logicielistes, oui, voilà, et c'est la suite un petit peu d'un cycle qu'on m'a mené toute l'année, une alternative qu'on a appelée Tous Connectés. Voilà, je te laisse la parole. D'accord, alors bonjour à tous, donc effectivement, je m'appelle Arnaud Bateret, je travaille dans la maison numérique, la maison numérique, c'est un espace public numérique qui est situé au glace de Doufant, porté par l'association Anonymal, qui est aussi une web télé, vous connaissez peut-être, ou mal protéguée, donc c'est une télé qui est sur Aix-en-Provence, particulièrement au départ sur le quartier du Ligue de Doufant, et qui s'est tombée sur Aix-en-Provence et Ex-Pays-Dex, donc on est un espace public, ouais. Je crois que vous avez des trucs, vous préférez un sacro, est-ce que vous tenez bien ? Un espace public numérique, c'est quoi ? C'est un lieu où on va accueillir du plus grand, pour faire ce qu'on appelle la médiation numérique, c'est-à-dire qu'on a des ordinateurs à disposition, on a un accès Internet, et on a des accès libres, donc les gens peuvent venir sur les temps d'accès libres pour utiliser ces machines, et il y a un animateur qui est présent sur les lieux, qui peut accompagner les publics pour les aider à utiliser les outils numériques qui seront là, et on vous propose aussi des ateliers, donc il y a plein d'ateliers qui sont proposés tout au long de l'année, donc là je vous ai ramené des programmes du trimestre. En gros, la mission de la médiation numérique, c'est d'accompagner les publics, à la fois sur les usages, sur les cultures numériques, voilà, l'usage pratique, culture numérique, c'est en gros les principaux, enfin, excusez-moi, c'est les principales activités en termes de la médiation numérique, donc j'ai mis ce magnifique logo acteur de la médiation numérique, et en fait on a mis un logo national, la médiation numérique s'est structurée depuis quelques années en France, et on a aujourd'hui un réseau sur l'ensemble du territoire de la médiation numérique au travers de pôles régionaux assez fortes, qui sont chargés un peu de pouvoir donner toutes ces structures qui sont dans la médiation numérique. Donc un des enjeux de la médiation numérique aussi, c'est d'utiliser, de développer, de promouvoir les logiciels libres, on va parler un petit peu aujourd'hui des logiciels libres, en gros on va faire ça en deux temps, en deux temps, il y aura une partie assez démovée, je vais vous parler un petit peu de tout ce que c'est les logiciels libres, tout ce que ça signifie en termes de l'enjeu, en termes d'une pratique, d'une perspective, et je vous ferai un petit temps après à la fin, sur de vous présenter vraiment des outils libres, des logiciels libres, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je ne sais pas forcément si vous avez déjà l'utilisé, peut-être commencer comme ça, est-ce que vous savez ce que c'est que des logiciels libres, est-ce que vous en utilisez, parce que vous savez ce que vous en utilisez, oui, ou vous en utilisez, quel genre de logiciels vous utilisez ? Linux, les branches, l'issé, d'accord, et tout à fait, c'est très bien, tout le monde en veut un peu près ce que c'est ? On peut parler d'open source, Oui, on parle aussi d'open source, c'est à peu près pareil, j'en parlerai tout à l'heure, effectivement, c'est l'open source, le logiciel libre, on va dire qu'aujourd'hui c'est à peu près la même chose, il y a un moment ça n'a pas été forcé par la même chose, aujourd'hui c'est à peu près la même chose. Merci, c'est pas, peut-être, Fireforce, 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 ce sont des logiciels libres, c'est un peu plus de spi, c'est un peu plus de spi, pour faire les sites d'internet, Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, c'est une ligne, je pense. Je peux rester. Allô ? Voilà. Donc, les logiciels libres, alors, déjà au départ, il faut qu'on définisse en gros, ce que c'est qu'un logiciel, donc je ne vais pas y passer plus très longtemps là-dessus, mais en gros, un logiciel en informatique, c'est un, on va dire que c'est un ensemble de séquences qui sont interprétables par une machine, et, et donc une machine sans logiciel, elle ne peut rien faire, une machine, c'est pas intelligent, ça, c'est absolument rien faire, donc une machine a besoin forcément d'un logiciel, de plusieurs logiciels, d'un système d'exploitation, et de plein de logiciels applicatifs pour pouvoir fonctionner. Un logiciel libre, du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais prendre une petite image qui est souvent utilisée, c'est si vous allez au restaurant, imaginez que vous allez au restaurant à midi, vous mangez un très bon plat de la bîmée au curry, par exemple, mais vous avez envie de rentrer chez vous, de le refaire, donc, vous avez envie, le plat était tellement bon, vous avez envie de le manger à nouveau, donc, si vous voulez le remanger exactement de la même manière, il va falloir retourner au restaurant, d'accord ? Vous n'allez pas avoir forcément tous les ingrédients pour pouvoir le refaire chez vous. Donc, le parallèle avec ça, c'est de dire que on recette d'un plat, si le cuisinier qui l'a fait vous la donne, cette recette, vous allez pouvoir la refaire chez vous, et vous allez pouvoir la modifier, vous allez pouvoir la transformer, et vous allez pouvoir recréer autre chose, peut-être, en rajoutant des ingrédients dedans, pour améliorer encore cette recette et faire que le produit soit encore meilleur à la fin. D'accord ? Donc, le logiciel libre, ça va être à peu près la même chose que cette recette. Donc, un logiciel libre, par définition, on dit qu'un logiciel libre, c'est un logiciel qui est distribué selon une licence libre. d'accord ? On va dire qu'un logiciel libre, c'est un logiciel qui peut être utilisé, c'est un logiciel qui est distribué selon une licence libre. D'accord ? Donc, plus concrètement, on va dire qu'un logiciel libre, c'est un logiciel qui peut être utilisé, vous allez pouvoir utiliser sans problème le logiciel, vous allez pouvoir étudier son code, donc comme l'histoire de la recette, on va vous donner d'accès au code de ce logiciel, vous allez pouvoir regarder comment il fonctionne, et du coup, vous allez pouvoir le modifier, d'accord ? Et vous allez pouvoir également le redistribuer, le redonner à d'autres personnes, éventuellement l'améliorer, et le redistribuer. D'accord ? Alors, ces quatre principes, la utilisation, la modification, la redistribution, c'est vraiment les quatre principes de base du logiciel libre. Alors, historiquement, on donne la paternité du logiciel libre à tout le monde, c'est un Richard Stallman, vous connaissez sûrement un petit peu le Richard Stallman, on considère que c'est le père des logiciels libres, en fait, c'était quelqu'un qui, dans les années 80, travaillait au MIT, Massachusetts, qui était un chercheur en informatique, et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a une histoire de, à la suite d'un achat, d'une imprimante, ils se sont couvertis une imprimante sans le logiciel qui permettait, sans le pilote, sans le logiciel qui permettait de choper cet imprimante sur l'ordinateur, lui s'est rendu compte qu'il y avait un problème par rapport à ça, c'était que les fournisseurs, les vendeurs avaient un pilote et on n'avait pas forcément la main sur ce pilote, et si on avait plus ce pilote, on était obligé de le racheter, on était obligé de le... on ne pouvait pas reproduire ce truc-là. En plus, c'est déployé, on pourrait reprogrammer un pilote de cette imprimante et il s'est dit qu'il y avait toute une logique derrière ça. Ça devait permettre justement d'éviter d'utiliser des logiciels fournis par les entreprises commerciales. Mais si on avait la main sur le code, si on avait la main, on savait comment les choses étaient faites, ça pouvait permettre d'utiliser facilement des produits informatiques. Voilà. Donc, à la suite de ça, il a fondé ce qu'on appelait la Free Software Foundation et il a décidé en 1983 d'essayer de créer le premier système d'exploitation complètement libre, de réécrire ça. Et donc, ce projet, c'était le projet GNU qui va devenir plus tard, dans les années 90, le projet Linux quand Linux Torval va venir rajouter des éléments à son projet pour développer le premier système d'exploitation libre qui était Linux qui a paru au début des années 90. Je ne vous hésitez pas à m'interrompre si vous avez moins de questions. Je ne vous hésitez pas, c'est quand même un peu plus de parler mais aussi, vous n'hésitez pas à intervenir. Une question. Le système d'exploitation libre ne peut marcher que s'il y a du hardware en dessous qui est cohérent et lui-même standard ou pas ? Linux, est-ce qu'il est capable de marcher sur un... Il marche sur un n'importe quel ordinateur. Un PC Windows et vous y mettez Linux à côté et dans la place. Et un Apple. Un Apple aussi. Un Apple aussi, oui. En fait, sur 83, je ne sais pas s'il y avait déjà des standards de PC ou de Apple. Il y avait quelques petits standards qui commençaient à se développer mais justement, l'idée était de créer un système d'exploitation qui puisse tourner sur tout type de matériel qui ne soit justement pas soumis à une marque en particulier et qui puisse installer ce produit sur tout type de matériel. Donc du coup, il avait fini 4... Vous en voyez là, la Free Software Foundation il avait fini 4 libertés qui sont appelées les libertés fondamentales du logiciel libre. Donc, ça reprend ce que vous avez dit tout à l'heure, la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer. En fait, ces 4 libertés fondamentales du logiciel libre sont les libertés d'exécuter le programme. Donc tout le monde, toute personne qui utilise un logiciel libre peut l'utiliser, peut l'exécuter, peut exécuter le programme pour que son... les fonctions que comprend ce logiciel. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de le modifier pour qu'il effectue vos tâches comme vous le souhaitez. D'accord ? Deuxième liberté. Troisième liberté, la liberté de redistribuer des copies de ce logiciel. Et la dernière liberté, c'est la liberté de redistribuer également aux autres des copies qu'on a pu modifier puisqu'on a accès au code, puisqu'on peut modifier pour... On peut également redistribuer ce logiciel, on peut redistribuer les modifications qu'on a créées sur le logiciel. La liberté d'étudier, il faut le faire dans le programme. Il faut avoir des compétences. Oui, il faut... Vous avez accès aux sources ? Oui, mais qu'est-ce que c'est que la source ? Donc, c'est dégale. Donc, comment est-ce que la source ? C'est délices de la population curie. Et la boucle va venir sur la recette contribuer la modificité. C'est délices de code. Oui, mais un code, on le sait. Ah, pour un signe pour un informaticien. Il est dans un langage connu. Mais si on arrive à le lire... Oui, il est écrit dans un langage que un informaticien est en mesure de consulter ce code, de regarder, de le comprendre. et de le modifier. C'est-à-dire que quand la personne met l'expression de logiciel libre, il y a à la fois les églises, je peux dire, et les sources. Voilà. À chaque fois que vous allez sur Internet pour télécharger un logiciel libre, systématiquement, vous regardez un peu sur les sites, il y a effectivement une partie téléchargement de l'application en tant que telle et une partie téléchargement des sources. Si on veut télécharger toutes ces sources qui permettent de faire fonctionner le logiciel. qui n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Effectivement, généralement, la majorité des gens, la majorité des gens, il faut juste l'utiliser. Ça, c'est tous les informaticiens qui vont récupérer les sources pour essayer de voir comment ça fonctionne. Soit il faut s'inspirer pour récupérer des groupes de code, soit pour essayer de le compléter, essayer de rajouter des fonctionnalités le logiciels de l'existence. en fait, j'ai une question particulière. J'ai un fils qui, lui, je ne vois pas sur Internet, va chercher les programmes, je ne sais pas s'ils sont libres ou pas libres, les modifie, puis fabrique derrière, des sites, des choses comme ça. Est-ce qu'ils sont... Comment on sait que le logiciel est-ce qu'ils sont libres ? Généralement, on va parler des licences, en fait. De toute façon, les logiciels sont sous une licence libre. Donc, quand vous allez sur un site pour télécharger un logiciel, vous allez avoir un moment un contrat de licence. On va parler d'un type de licence, une licence GPR, une licence... C'est facile. Vous allez peut-être le dire tout à l'heure, mais la liberté 3, il y a effectivement des conditions pour cette liberté de l'exercice, cette liberté, en termes de licence. En termes de licence, oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire du commerce avec le logiciel libre que vous aurez modifié. Ah, on peut. On pourrait. On peut. Rien. On va en parler après de cette fonction du type de licence qu'on a utilisé, mais on peut revendre le logiciel libre. En anglais, c'est Free Software. Free, ça a deux... Une. Deux notations. Il y a la connotation libre et la connotation gratuite. Et en fait, il y a un problème par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où on a parlé d'open source qui a eu un peu... C'est ça, mais le mot qui s'est sanné un peu en deux, il y avait les tenants de l'open source et les tenants du logiciel libre. en fait, quand on dit Free Software, Free, ça ne veut pas dire gratuit. C'est un mythe. Le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. On peut le revendre. Et même la FSF, la Free Software Information, incite finalement les développeurs à vendre les logiciels libre et quand ils font des applications, à vendre aussi les modifications qu'ils peuvent produire sur des logiciels. Le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. généralement, dans la majorité des cas, ça sera gratuit. Mais on peut très bien vendre l'UCD. Je ne parlais pas évidemment de commerce, mais de l'exercice d'autres libertés par rapport aux produits, notamment l'accès aux sources, des choses comme ça. Peut-être que selon les licences, il y a des licences qui prévoient quand même qu'il faudra que le logiciel réponde à un certain nombre à un certain nombre de l'ordaires. Oui, tout à fait. Mais s'il se tient à ces quatre libertés-là, le logiciel est considéré comme libre. Donc les licences vibrent. Dès qu'on produit un logiciel, on tombe sur la loi. Par défaut, si vous ne mettez rien, si vous ne mettez pas de licence, par défaut, on est sur une licence qu'on va appeler propriétaire. On aura des droits d'auteur. Donc le fait de dire mon logiciel c'est un logiciel libre, c'est une démarche et c'est... Justement, si on ne dit rien, par défaut, il ne sera pas libre. Il faut lui adjoindre une licence libre pour qu'il devienne un logiciel libre. la mise à disposition d'une œuvre, logiciel ou non, notamment sur Internet, doit donc être un acte volontaire et explicite. On rajoute une licence libre au logiciel qu'on a créé. Donc les logiciels, ils disposent effectivement tous d'une licence, une licence qui va déterminer et qui va les définir comme des logiciels libres. Donc en termes de licence, il y a effectivement les plus connues, donc c'est la licence, la Gmoo GPL qui était la première licence que Stallman a proposée pour son système d'exploitation Gmoo. Donc c'est aujourd'hui la licence qui est, je ne sais plus les en termes de statistiques, mais c'est la même, c'est plus 60, plus 70%, je crois, des logiciels libres qui sont sur cette licence connue Gmoo GPL. Une autre licence connue, c'est la licence BSD qui a été aussi très développée depuis le temps de l'année. Donc sur ces licences, on va rajouter ce qu'on va appeler le copyleft. Donc il y a un copyright qui conserve le projetteur. Et en réaction, on va créer le copyleft. Le copyleft, c'est quelque chose qui va se rajouter dans la licence et qui va dire en fait qu'il va rendre le logiciel libre complètement héréditaire. C'est-à-dire qu'on va transmettre, on va dire, puisque le logiciel libre il a ses quatre libertés fondamentales, on lui adjoint un copyleft, on oblige la personne qui va redistribuer ce logiciel libre, on l'oblige à rester dans le livre. D'accord ? Donc le copyleft permet en fait d'avoir une espèce d'hérédité du logiciel libre et une perpétuité, c'est-à-dire quelle que soit l'évolution du logiciel, on sait qu'il va rester dans le domaine du libre. Donc la majorité, également, des logiciels libres aujourd'hui. Après, dans cette notion de copyleft, on voit de sûr qu'on ne se retrouve pas avec une société qui prend la main sur un logiciel libre et qui va effectivement faire un format fermé, un logiciel complètement fermé, et qui vont regarder l'argent sur le boulot d'une communauté d'informaticiens qui a développé un logiciel au départ. Alors, puisqu'on a parlé des... Ah, pardon, avant, vous parlez de ça, vous ne l'avez pas ? Donc je vous ai parlé de logiciels et cette idée de logiciel libre, elle fonctionne également sur ce qu'on va appeler des formats ouverts, comme on est sur... les logiciels sur lesquels on a besoin d'avoir un accès au code, on donne l'accès au code, donc tous les formats qui vont être utilisés dans le logiciel, tous les formats qui vont être produits, quand vous avez un logiciel qui est un traitement de texte, quand vous avez enregistré votre fichier, le format de fichier par défaut qui vous est proposé, c'est un format qui est ouvert, c'est un format qui est documenté, on peut savoir exactement comment ce format a été créé et donc tous les logiciels sont basés sur des formats, sur des standards ouverts. Le traitement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, vous utilisez par exemple LibreOffice pour faire votre traitement de texte, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, le format LibreOffice, le format ODT, quand vous créez un document de texte, ce document-là sera réutilisable, vous pourrez l'ouvrir dans 100 ans sans problème parce que ce sont des formats qui sont complètement ouverts et n'importe qui, dans 100 ans, pourra reprendre les codes du logiciel et pouvoir recréer ce petit mot-inette pour lire ce fichier et pouvoir l'utiliser. D'accord ? Typiquement, là-dessus, je peux vous montrer un petit exemple, c'est par exemple le format ODT, le format LibreOffice ODT. En réalité, c'est une espèce de grosse capsule qui contient plein de choses, qui contient plein de petits fichiers. c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un seul fichier dans un... Quand vous enregistrez un fichier au pan-office pour créer une lettre avec une petite photo, vous avez l'impression qu'il y a un seul fichier. En réalité, il n'y a pas un seul fichier, il n'y a plein de petits fichiers. Plein de petits fichiers, en fait, qui sont regroupés dans cette capsule. Dans cette capsule, enfin, voilà, une espèce de... On a refermé tous ces différents fichiers à l'intérieur d'un seul. En fait, si vous ouvrez un fichier ou un fichier ODT, vous pouvez là... Ça, par exemple, c'est ce que contient un fichier open-office, un fichier ODT. Vous voyez, il y a plein de petits... plein de petits fichiers comme ça, des fichiers XML, il y a des fichiers où il va y avoir des images qui contiennent mon document. Là, il y a les... c'est une petite gignette de la visualisation des images. Tout ça, en fait, c'est... Si je peux mettre le fond d'or, ça, c'est le fichier de départ. D'accord. de côté. Ça, c'est mon fichier de départ. Est-ce que je peux pas faire un fichier de freinale. D'accord ? Ça, c'est un seul fichier ODT quand on l'enregistre. Si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, j'ai tout ça. J'ai un dossier images. Toutes mes images vont être dedans. Donc, toutes les images que vous avez vues sur mon document, elles sont là. J'ai vu ce qu'on va appeler des balises. Ça, il va être forcément très gentil. Voilà. Vous avez du code, c'est du code. C'est des choses... C'est une série de balises qui va dire, par exemple, dans l'en-tête de mon document, il y aura tel type de texte. Dans le bas de page de mon document, il y aura tel type de texte. Plus tel d'image, tel numéro d'image. Il va y avoir un autre document qui va consigner tout ce qui va concerner le style. Les styles qui sont appliqués dans votre document. De la même manière, vous aurez une valise, par exemple, en-tête, ce qui va vous dire que la valise en-tête va utiliser le style que vous avez créé. Ce style sera de nouveau détaillé avec le nom de la police, avec la taille de la police, la couleur, etc. Tous ces éléments-là sont complètement éditables. Et ça, si je reviens dans 100 ans, je peux le réutiliser. Je peux le réutiliser et je peux savoir ce qu'il y a dedans. Si on prend un document Word qui, lui, n'est pas open source, on fera la même chose ou pas ? Alors, j'ai une petite surprise, c'est qu'avant, on ne voulait pas, on s'est à chercher à ouvrir le fichier Word avec autre chose que le logiciel Word, il ne se passait rien. Aujourd'hui, j'ai testé parce que j'ai fait à voir, aujourd'hui, on arrive à peu près à voir la même chose. On n'a pas accès à tout. On n'a pas toutes les informations sur le format, sur le fichier. On a une partie des informations. Vous pouvez aujourd'hui... En fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement des idées. Vous connaissez les fichiers qui sont des fichiers dans lesquels on peut mettre plusieurs fichiers qui compressent un petit peu. On va avoir accès à tous ces fichiers-là. J'ai simplement des IP mon fichier ODT. Je lui ai dit extrais-moi, c'est-à-dire. On peut le faire aujourd'hui, effectivement, avec les fichiers Word, mais on n'aura pas accès à... On n'aura certaines informations. On n'aura certaines informations. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès à tout ? Parce que c'est un logiciel c'est un logiciel propriétaire et eux, leur fixer, vendre... 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 Quelles clés il faut... Entre l'euros ? Ah, il y a des choses qui vont être... Criptes. Qui vont être... Qui vont être confirmées dans un mécanisme que vous ne pourrez pas ouvrir sans leurs outils à ouvrir. Est-ce qu'il faut des IP affichés au DP ou... C'est connu ? Tout simplement, regardez. En fait, vous l'ouvrez avec votre... Avec votre... Je ne sais pas si vous l'utilisez, plus large, c'est le type de... Oui. Vous l'ouvrez avec et puis plus extrême et même plus extrême. C'est ça, non ? C'est le 7 ZIP. C'est pour ça qu'un fichier ODT transformé en PDF, il est plus gros que l'ODT. Est-ce qu'il va... Euh... Non, je pense que c'est tout ce qui est au format PDF qui va... Ajouter des choses. Oui, il va rajouter un peu les choses. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il est plus gros. Il va vous rajouter des choses via l'impression, il y a... le traitement après pour les imprimeurs, pour les... pour les... Enfin... Je n'ai pas de... Je pense qu'il rajoute des choses, ils sont plus bons, voilà, ils sont bons, mais il rajoute des choses, mais plus pour les... Voilà, pour l'impression, pour paramétrer correctement les imprimants et les copilaires qui sont derrière. On revient à ça. Donc, ces histoires de format, donc on a parlé de licence, de format, donc du coup, je vais parler de logiciels libres, effectivement, il y a aussi des logiciels qui sont pas libres. Donc, il y a le principal, on va dire, ennemi du logiciel libre, c'est le logiciel qu'on va appeler propriétaire, le logiciel privateur. Donc, typiquement, les logiciels, la majorité des logiciels commerciaux sont sur ce modèle-là, donc c'est le logiciel, vous n'aurez pas accès aux sources, vous ne pourrez pas modifier ce logiciel, vous aurez juste le droit de l'utiliser parce que vous avez payé le droit de l'utiliser, vous n'aurez pas le droit de le redistribuer, parce que c'est... On vous achetait généralement une licence, donc sur un poste, pour un seul utilisateur, après il y a des licences spécifiques des fois qui permettent d'installer sur plusieurs postes, mais la majorité des temps, c'est qu'on achète une licence pour un poste et on est prisonnier, entre guillemets, de ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à installer des logiciels payants et là, tu le fonds. Ah, ça c'est... Piratage ! C'est illégal ! C'est quoi ? C'est quoi ? Tout à l'heure, on disait, les formats, les programmes équipés, mais après, il y a toujours moyen de... Il y a toujours des... Des petits malins qui vont arriver à casser les protections, à casser les cliquelages, et à vous ouvrir et à rendre ça accessible à tout le monde et à le redistribuer à tout le monde. Mais c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et après, ça... On arrive à peu près à craquer aujourd'hui à peu près tout, mais c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc, il y a ces logiciels propriétaires, donc par exemple, si on parle de traitement de texte, de tableur, par exemple, c'est la suite Microsoft Office, c'est une suite qui est propriétaire, on vous impose d'acheter une licence. Et en plus, vous êtes soumis à le bon vouloir dans ce cas-là de Microsoft. Quand ils font des mises à jour, ils vont vous inciter à acheter la mise à jour. Vous allez prendre, si vous utilisez votre logiciel pendant 10 ans ou 20 ans, vous allez être obligés d'acheter 5 fois, 6 fois le même logiciel et ça va coûter tout à l'acheter. Au final, très cher. Donc, il y a ce côté logiciel propriétaire ou privateur, puis il y a d'autres types de logiciels qui seront développés, les freeware, les shareware, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, les freeware, les shareware ne sont pas du tout des logiciels libres. Les freeware, simplement, c'est des logiciels qui sont gratuits, d'accord ? Mais vous n'accédez absolument pas aux codes sources et vous n'allez pas pouvoir modifier les bonnes sources. Le shareware, c'est pareil, généralement, il est gratuit, il va vous donner la possibilité de le redistribuer gratuitement, mais vous n'avez pas accès à son code. Un des gros problèmes des freeware, des shareware, comme les freeware sont gratuits, on a tendance à les télécharger, à les distribuer, mais on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de freeware, de shareware qui traînent sur internet qui, en réalité, contiennent ce qu'on appelle des chevaux ou trois, des espèces de petits virus, des choses qui vont vous ramener des publicités dans votre navigateur. Les freeware, shareware, c'est vraiment, enfin, c'est devenu de plus en plus un espèce de piège. Vous allez installer un truc dans un super logiciel de montage vidéo qui est censé être un freeware, vous allez vous rencontrer déjà qu'il ne va pas marcher très bien et qu'en plus, vous allez avoir des choses qui vont apparaître dans vos navigateurs que vous n'aviez pas demandé. Et dans les jeux les sièges donc libres, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent faire une chose ? On va en parler après, mais il y a un principe d'intelligence collective qui dit qu'à partir du moment où on a accès aux codes, tout le monde peut le vérifier. Il faut être un informaticien pour aller mettre les mains dedans. Et puisque tout le monde peut regarder ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a très peu, il y a sûrement des petits malins qui s'amusent à les rajouter des bêtises dans des codes sources. Mais il y a, comme il y a des communautés, ce qu'on va appeler des communautés de développeurs qui vont travailler sur un logiciel. Généralement, il y a quand même une petite structuration. Quand vous avez un logiciel important, il n'y a pas un noyau de développeurs qui sont un peu à la tête du projet. Ils vérifient quand même un petit peu les modifications qui sont apportées. Il y a quand même un contrôle sur les modifications. Voilà, puisque tout le monde a accès au code, on peut facilement vérifier et les logiciels libres sont en termes de sécurité. Ils sont beaucoup plus sécurisés que la majorité des logiciels propriétaires et des logiciels qui sont des freeware, des shareware. C'est-à-dire que le logiciel libre sur la 4ème liberté, je comprends un logiciel, le modifier et le redistribuer, mais pendant cette redistribution, ça passe quand même par un contrôle des gens qui... Ça dépend du logiciel. Il y a des logiciels qui sont des petits logiciels, on va dire, où il n'y a pas une grosse communauté. Là, vous faites votre notification, vous la remettez dans le pack commun. Après, il y a sur des gros projets type LibreOffice, type FireForest, Linux. Là, il y a forcément un noyau de personnes qui contrôlent, qui vérifient, qui est la définition qui valide un peu les modifications. Regardez si ça reste cohérent par rapport au développement du produit. Ah oui, il y a aussi le logiciel du domaine public. Alors ça, finalement, il y en a très peu. Parce que pour qu'un logiciel bascule dans le domaine public, il faut qu'il y ait 50 ans, il se passe 50 ans, donc on est pas encore tout à fait là. Ça va arriver, on y a quand même quelques-uns qui, quand on abandonne les développements, il y a des gens qui sont laissés à l'abandon qui peuvent basculer sur le domaine public. Et c'est pareil ça. Comme ils sont pas protégés par une licence, en fait, on sait pas forcément ce qu'ils sont bons, ils sont pas forcément ouverts. Donc, le logiciel de lancerment, il n'a pas de couleur. Pour ça, les freeware, finalement, c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, globalement, les principaux êtres par rapport à tout ce qu'on a dit, les adhommes commercialisés, ça va être l'adaptabilité donc un logiciel va pouvoir être personnalisé. C'est-à-dire que pour le grand public, ça sera un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément la main, vous n'avez pas forcément les compétences en informatique pour aller modifier le code. Mais pour une entreprise, pour une collectivité, on va pouvoir adapter le logiciel à son activité spécifique. Donc, ce principe-là d'adaptabilité, c'est vraiment super important. Si vous achetez un logiciel du commerce ou un logiciel pour toucher quelque chose ou un logiciel à Apple, vous n'allez pas pouvoir l'adapter vraiment à votre besoin. Le logiciel, il est fait pour un ensemble de fonctionnalités prédéfinies et c'est tout. Vous êtes publié à ça. Là, le fait que le logiciel soit libre, vous allez pouvoir l'adapter, le transformer selon vos besoins. deuxième point important, la qualité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque le code est ouvert. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il va y avoir une communauté de développeurs qui vont travailler sur ce projet. Du coup, ça veut dire que le code, il doit être de bonne qualité. Si on veut que plein de gens puissent travailler correctement sur un logiciel, il faut que le code soit facilement accessible, qu'il soit lisible et qu'il soit de bonne qualité. J'ai une question de le code. Le code, c'est quoi ? C'est le langage ? Le langage, c'est les lignes de code qui constituent le programme. C'est le long terme. C'est le long terme. C'est-à-dire qu'on parle de quoi ? C'est-à-dire qu'on parle de quoi ? C'est-à-dire qu'on parle selon le langage, il y a des mots ? Il y a une syntaxe. C'est-à-dire qu'on a fait à voir. Un code, par exemple, un code qui est, on va dire propre, c'est un code généralement qui est bien commenté. C'est-à-dire que la personne qui est intervenue sur le code a rajouté des commentaires pour expliquer ce qu'il avait fait, a choisi des méthodes qui vont simplifier au maximum le nombre de lignes de commandes pour développer une fonctionnalité. Chacun aura sa manière spécifique de le faire, mais il y a des méthodes qui vont être un peu plus optimales. On va pouvoir limiter au maximum le nombre de lignes de commandes pour une même fonctionnalité. Le fait que le code soit ouvert, ça rend, ça force les développeurs à écrire du code propre et du code intelligent qu'il soit du code de qualité. D'accord ? J'ai une question mais c'est par rapport à ce que j'ai fait à l'automatique il y a même temps. Quand on est exprimé dans ce que vous avez fait du code, il fallait compiler ou ne le faire pas pour le transformer en un exécutable. Là, cette opération-là, vous l'avez failli ? Là, ça marche vraiment aujourd'hui. il y a généralement des compilations qui passent par le compilateur. Vous écrivez les lignes de code, il va vous compiler pour générer le fichier exécutable. Exécutable, oui. Donc ça est surtout vrai. Non. C'est pas forcément juste. Non, c'est pas forcément. On n'est pas forcément on n'est pas obligé de compiler le code pour le... Mais il y avait exécuté, non ? Enfin, les lignes de code sont quand même transformées en 0 et en 1. Il n'y a pas un moment où il y a une compilation parce que la machine, si vous équiviez des lignes, elle, elle, elle interprète c'est des 0 et des 1. Donc il n'y a pas un moment où ce code est compilé en gazulaire. Donc troisième point important, la pérennité. Donc ce que je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir l'accès au code, d'avoir des formats ouverts. On a des logiciels qui sont pérennes qui vont durer sur le temps et on va pouvoir les utiliser pendant 10 ans, 20 ans, 100 ans, 100 ans. On ne sera pas embêté par... Typiquement, aujourd'hui, faites un document en Word et puis transmettez-le à vos descendants et demandez... Enfin, vous ne serez plus là, c'est pas grave. Mais peut-être que dans 50 ans, ils ne seront plus en capacité d'ouvrir ces documents. Alors que là, avec des logiciels, on aura la possibilité de réutiliser les documents qu'on aura créés. déjà, quand on enregistrait des fichiers il y a 10-15 ans, les Word récents ne s'en mettent que les liens. Alors que c'est Microsoft qui dit Microsoft. Ils ont l'accès aux informations. Je ne vais pas s'embêter. même si ça leur sert. C'est même une méthode commerciale pour la revendre. Il ne faut pas se le dire. On crée un logiciel dont on essaye de faire venir un maximum de monde dessus. On le fait payer. 5 ans après, on change le standard. On dit, désolé, votre fichier, vous n'allez même pas pouvoir l'ouvrir. Il va falloir que vous passiez sur une nouvelle version du logiciel. Et en plus, vous avez acheté la nouvelle version du logiciel. Il ne va même pas pouvoir ouvrir le logiciel. On s'est passé de Doc à DocX. On a eu ça. Sur le point d'ordre, il y a DocX. Bien sûr. Par exemple, si on envoie un CV au format DocX, maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, c'est moins le cas. l'entreprise qui reçoit le CV ne sait pas lire le DocX puisqu'elle n'a pas la rendre récente avec ton CV. C'est que des 0x. Ininterprétables. Il y a encore pour l'envoler. Il y a tant de PDF. Oui, oui, oui. Il y a un certain. Ce qui est terrible, c'est qu'on a créé des faux standards. C'est typiquement le format Doc. C'est pas un standard. C'est un standard. Des fois, vous vous retrouvez dans les trucs, on me dit envoyez-moi le fichier normal, le fichier Doc. Non, le fichier du point Doc, ce n'est pas le fichier normal, ce n'est pas le standard. Si je vous donne un standard, je vous donne un fichier au plan office. Donc, pas le fichier du point d'offre. si je vous donne un fichier... Oui, je crois que RTF, il est complètement jour. En effet, il est plus ouvert. Il est plus ouvert. Après, bon, mettons ces PDF qui viennent. J'ai une question. Votre format ODT, vous l'avez évoqué avant, il est structuré, on connaît sa structure, etc. Dans 30 ans, on veut dire que quelqu'un, sur un autre ordinateur, avec un autre langage, saura écrire, croire, c'est, lire, se... Pour le lire et pour le... et même pour recréer un... Un document. Oui, pour recréer un document. Une fois qu'on a compris comment le format du fichier a été fonctionné, on peut très bien recréer un document de toute pièce. Enfin, même dans l'absolu, on n'a même pas besoin de LibreOffice pour créer un document ODT. Il suffit de créer des fichiers, des fichiers XML, des fichiers texte, de mettre des dossiers d'images, tout ça, vous l'agglomérez dans un fichier comme un Z, vous le notez en point ODT. Et vous avez créé un document LibreOffice. Un document... Donc la suite Office, on peut aussi enregistrer un document. Si, s'ils sont mis, tant mieux. Ah, s'ils sont mis, s'ils sont mis, tant mieux. Donc, là, c'est... Non, mais documenter, donc, on peut la lire et le réaliser. C'est théorique, hein. Sinon, en 30 ans, rien ne me dit que j'ai encore un programme pour ne pas ouvrir ça. En 30 ans, le gars qui veut lire ce fichier là, et ce format-là, se reprogramme quelque chose qu'on va bien ouvrir. En 30 ans, forcément aussi, je peux dire que c'est un fichier. Parce que, comme tout est dans des... Ce que je vous ai montré, tout est en fait dans des petits fichiers texte. Donc, en fait, le contenu... S'il veut juste accéder au contenu pour savoir qu'est-ce qui était écrit dessus. Il n'a même pas besoin de recréer une lunette. Il va ouvrir les différents fichiers, parce qu'on prend le contexte des images qui étaient dans ce fichier-là. Après, s'il veut le remettre en forme, exactement comme il était au départ, je crois qu'il recrée sa petite lunette. Mon fils, petite lunette, c'est un peu optimiste, mais... Voilà, il pourra tout à fait le faire. Donc, je voulais dire adaptabilité, qualité, pérennité, visibilité. Donc, dans le sens où, sur les projets libres, il y a toujours un cycle de développement. Effectivement, on est au courant de, à peu près, de qu'en sortent les mises à jouer, de la logique de développement du logiciel. Alors que sur les formats propriétaires, enfin, sur les logiciels propriétaires, on n'est absolument pas au courant de ce qu'ils font. C'est toujours bon de voir des éditeurs de logiciels. Autre point important, la sécurité. Alors ça, c'est lié à l'ouverture du code, à la qualité du code. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le code est ouvert, il est de qualité, eh bien, on n'a pas de problème de sécurité. Parce que les gens, les développeurs qui vont intervenir sur les logiciels libres, ils vont faire en sorte qu'ils ne veulent pas passer pour des imbéciles. Ils veulent que leur code soit utilisé dans l'application. Ils vont faire en sorte que leur code soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de failles à l'intérieur, qu'on ne puisse pas venir utiliser le logiciel pour d'autres fins. Donc, en termes de sécurité, les logiciels libres, puisqu'on sait ce qu'il y a dedans, ils sont beaucoup plus sécurisés que la majorité des outils propriétaires. L'exemple le plus frappant, c'est Linux, le système d'exploitation Linux. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de virus sous Linux, mais il n'y a quasiment pas de virus sous Linux, parce que c'est un système qui a été conçu, qui est super sécurisé, et c'est très compliqué pour développer des virus qui vont altérer le système Linux. Je ne sais pas, un peu sous Windows par exemple. C'est séparant de ça, parce que d'un côté, on a Windows, c'est des messieurs verrouillés, propriétaires, etc. Ce sont des messieurs verrouillés, cryptés, etc. Et de l'autre côté, on a le cellule. Il y a les clés qui libèrent à tous. Et là, en plus, c'est un peu la situation dans les lignes. Oui, c'est ça. Je voulais juste une question pour réfléchir un peu. Dans les codes, les langages, il y a un peu des langages qui ont été établis. Aujourd'hui, les langages qui permettent de faire des codes, et dans les codes, c'est un nombre fini, on est fort fort, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème de langage. Ouf, je ne sais pas. Il y en a plein, et n'importe qui est capable. C'est un peu d'effort. Il y en a vraiment sorti, qui ont été écrits il y a juste 3-4 ans. Parce qu'il va être mieux. On peut en faire une affinité, c'est vrai. C'est comme les outils que nous disons, en fait. Pour chaque tâche, on a un outil adapté. Donc, le code, ça peut être un langage qui peut compter l'autre chose. En gros, après, l'intérêt d'un langage, c'est... Est-ce que j'ai utilisé un langage ? 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 Ben, ça devient une difficulté justement, parce que les gens qui sont produits dans tel langage, il faut après trouver des gens compéteurs dans ce langage. Après, la question des langages, en fait, ça va être... Enfin, souvent, chaque langage va avoir une spécificité. Il y en a un qui va être plutôt pour développer des choses pour Internet, pour des serveurs, et donc va être plus pour développer des choses au niveau de, je sais pas, de la comptabilité, par exemple. Il va y avoir des spécificités comme ça, qui vont être des langages qui vont être plus pour l'avoir accès pour les jeux, pour développer des jeux. Enfin, chaque langage va avoir un spécificité. Mais après, la logique de programmation que vous avez sûrement pu avoir, quand vous avez appris ces langages, cette logique-là, vous l'avez gardée, vous pouvez très facilement, normalement, rebasculer sur de nouveaux langages, et c'est juste une question de syntaxe, d'apprendre quelle est la syntaxe de ce langage, et sa manière de fonctionner. Mais la notion d'algorithmie, la notion de structuration d'un programme informatique. Celle-là, normalement, elle est quasiment universelle. Les fondamentaux, ils n'ont pas changé. Après, on a joué un autre, on a atteint un certain niveau, mais c'est pas tellement l'enjeu. L'enjeu, c'est plus une question de liberté du logiciel qu'on peut utiliser ou pas, parce que dans tous les ordinateurs qu'on a dans nos poches, de nos jours, vu qu'ils ont un micro et qu'ils mènent une caméra maintenant, c'est-à-dire qu'on peut nous espionner. C'est plus ça, les enjeux fondamentaux, que ce soit fait dans un langage ou un autre. C'est un peu comme ce qu'on fout du à gauche au droit de la route. Du moment qu'on voit l'intimité, qu'on ne fait pas d'excidence, c'est plus assez important. Donc, je vous ai dit adaptabilité, qualité, pérennité, visibilité, soufferté. Vous voyez cette notion de communauté. La communauté est indispensable au développement du logiciel libre, parce que quelqu'un qui veut faire un logiciel libre qui est tout seul dans son coin, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut qu'il arrive à agréger des gens autour de son projet pour multiplier les compétences, pour arriver à avoir une vraie force de développement sur son projet. Donc, la notion de communauté, elle est essentielle pour le développement des logiciels libres. Donc, c'est même un moyen de savoir, généralement, qu'est-ce qu'un bon logiciel libre. qui voit un logiciel, va agréger une très forte communauté autour de vous. Et une communauté d'utilisateurs, et une communauté de développeurs. Et en termes de développement, ces communautés seront utilisées, ce qu'on va appeler généralement des forges sur internet. Ça va être des sites qui vont être dédiés aux développeurs. On va pouvoir aller mettre le code qu'on a créé sur notre logiciel. Donc, la majorité des logiciels libres, vous allez les retrouver sur des forges de type GitHub. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Donc, c'est des sites vraiment qui ont été dédiés au développement collaboratif, on va dire, de logiciels. Il y a une question sur le financement. Il y a des contributions bénévoles. Il n'y a pas besoin d'argent. Il y a des entreprises qui sont... On se dit là, c'est une entreprise. Il y a des entreprises qui développent du... Donc, dans la mesure où la distribution est gratuite, comment s'en fait ? Non, je vous ai dit tout à l'heure, la discussion... Non, pas forcément, je sais bien. Mais en l'occurrence, on se dit là, c'est rapidement payé en place. Et en fait, c'est une entreprise qui sera à moins que là. Comment s'en financer ? Alors, ils se financent sur du service, souvent. Sur du conseil, sur du accompagnement. Ils peuvent vendre le produit. On peut très bien faire des gestions spécifiques. Comment s'ils ne le vendent pas ? Oui, mais ce que je comprends... Je comprends l'autre exemple. Un client a besoin. L'entreprise en question prend le besoin. fabrique à partir d'un logiciel libre, fabrique la solution. Mais vend, vend le... Et vend le travail qu'elle a fait. Vend la solution, oui. Elle vend la solution et généralement, elle va... Le code qu'elle aura développé, elle va le donner à la communauté. Puisque ce code a été entre guillemets payé, rentabilisé, et bien le code est remis dans le fond commun du logiciel libre. Donc ça permet à des sociétés... Pour le motif là, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Parce que c'est une fondation quand même. Ils vivent aussi énormément d'entreprises. Et après, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui font... Enfin, qui travaillent autour du logiciel libre. Et sur ce système-là, c'est-à-dire qu'ils vont... Ils vont aller vendre... Voilà, ils vont adapter le produit à un besoin particulier. C'est-à-dire qu'un client qui est demandé à la place. Voilà. Après, il y a après le soukermi au code commun, et ça permet au projet d'avancée de se développer. Donc, cette idée de communauté est vraiment indispensable. Donc, après les deux derniers atouts, évidemment, la réduction des coûts. Tout ça, je pense que maintenant vous avez compris. Donc, le logiciel libre, il n'est pas gratuit en absolu. Il est irré souvent. Mais il va permettre d'éviter d'être les pieds maliés à un éditeur qui va, en fonction de sa démarche commerciale, vous imposer de racheter tous les ans, tous les deux ans, des licences. Donc, vous allez réduire les coûts d'achat, mais surtout les coûts d'achat initiaux du produit. Donc, pour les particuliers, c'est... Enfin, c'est pour bien d'éviter d'avoir acheté un logiciel de type Office, Microsoft Office, pour taper SFC. Ces lettres qu'on envoie aux impôts. Donc, il n'y a pas grand intérêt d'acheter des licences, je ne sais pas, pour bien d'avoir assez cher. C'est très vrai. Après, pour des entreprises, il y a aussi cette idée de réduction des coûts. Elle est aussi, là, pour le beaucoup plus important, parce qu'on est sur des volumes beaucoup plus importants. Donc, le coût d'achat initial des licences, ça permet de faire des économies. Après, pour les entreprises, il y aura des coûts. Je ne veux pas dire que ça va être complètement... On va gagner énormément... Les entreprises vont gagner des sous en passant sur des logiques libres, mais il y aura des coûts souvent de transition, le passage d'outils propriétaires à des outils libres, un accompagnement à faire, une formation des utilisateurs, etc. Donc, il y a des coûts de départ, mais généralement, sur le long terme, ils sont très vite en passant. Et donc, le dernier principal atout, on va dire, des logiciels libres, c'est ce côté, c'est l'éthique, c'est-à-dire que le logiciel libre, c'est un peu le... Ça correspond un peu à ce qu'est le co-émercipitable pour la meilleure. Voilà. On a cette idée de l'éthique, on travaille ensemble, on travaille sur des choses qu'on donne accès à tout le monde, de la possibilité d'utiliser, de modifier le contenu. Donc, cette idée d'éthique, elle est aussi vraiment très importante dans le monde des logiciels libres. Alors, j'ai mis quelques petits enjeux. Alors, j'ai vu toute ma présentation, je n'ai rien inventé. La majorité des choses, ce sont des choses qui ont été reprises sur... Je donnerai une petite flamme de lien à la fin, sur les sites de la FUD, de la PRI, l'AEV, la FSF, le projet de BUN, enfin, tous... Je me suis inspiré de ça, et la majorité des choses viennent de chez nous. Je n'invente rien, on est dans du libre. Donc, il y a juste des ressources qui sont disponibles et qui sont récupérables. Et ça, typiquement, c'est des enjeux stratégiques. J'ai récupéré ça sur l'exposition de la PRI, je crois. Je pense que je vous le ferai peut-être tout à l'heure. Les grands enjeux stratégiques de l'Université de Libres, n'étant pas soumis à des restrictions d'usage ni à une co-licence, les logiciels libres permettent aux grands publics, aux entreprises, aux pouvoirs publics de garder le contrôle de leurs données. Et, dans un moment où la surveillance est généralisée, le logiciel libre est une brique essentielle pour protéger, pour pérenniser ces données et protéger sa victime. Enfin, parce que, typiquement, on ne sait pas ce qu'un logiciel propriétaire. Tout à l'heure, vous parliez de... Il y a aujourd'hui des... Sur les téléphones, on a des caméras. Sur les ordinateurs, on a des caméras. Et Windows 10 est quand même un gros progrès dans la surveillance. Voilà, tout à fait. Et donc, par exemple, on peut très bien imaginer qu'en fait, on nous regarde tout le temps. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre système d'exploitation. Si ça se trouve, il y a une fonction dans le système d'exploitation qui allume ma caméra. Dès que je tape quelque chose, qui allume ma caméra, qui me surveille et qui envoie mon image sur Internet. Peut-être même sur le composant électronique. Je ne suis pas parano. Non, non. Dans Windows 10, c'est vrai, même. Et voilà, ce que l'on entend dit dans Windows 10 peut être capté par l'extérieur. Il y a aussi un paramètre. Je ne sais pas si le Pékananda est capable d'utiliser ça pour se protéger. Pourquoi vous parlez de Windows 10 et des soucis en compte ? D'après, si on a parlé ? Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Si on le laisse en paramétrage par des trous. Alors, au niveau des citoyens, au niveau de nous, les grands enjeux, c'est... Donc, le logiciel libre est issu d'un monde de développement qui est basé sur le partage des connaissances, l'échange des savoirs. Ça constitue un bien commun. On est très... Voilà, cette idée des communs est très à la mode en ce moment. On en parle beaucoup. C'est vrai que le logiciel libre est vraiment dans ce... dans ce... cet univers des communs. Pour les citoyens, c'est vraiment quelque chose de super important. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, comme ils sont développés de manière ouverte, ils sont également pièges commerciaux, ils fonctionnent des téléscolèges, donc on vient toujours aux mêmes choses. Troisième point, les UCLIM ont ici un projet coopératif considérable. Ce sont des outils qui luttent contre la fracture... Alors là, je vais prendre un peu de temps là-dessus, parce que c'est un peu mon dada. On va dire les... Bon, je vous ai dit, je travaille dans un espace public numérique. Un espace public numérique, au départ, on a été créé pour lutter contre ce qu'on appelait la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y avait fort développement des technologies, mais il y avait une espèce de développement à deux vitesses. D'un côté, des gens qui avaient les moyens d'acheter des ordinateurs, de prendre des collèges sur le planète. D'un côté, des gens qui avaient ni les moyens financiers, ni les moyens intellectuels de pouvoir trop comprendre et s'approprier facilement ces outils numériques. Donc, on a monté des espaces publics numériques pour essayer de réduire cette réaction de fracture numérique. Aujourd'hui, dans les espaces publics numériques, comme nous, à OJF-Bouffon, à la maison numérique, tous nos ordinateurs sont équipés de systèmes Windows. On n'a aucun intérêt à utiliser du système Windows pour nos adhérents qui viennent chez nous. Quand ils veulent aller sur Internet, on peut utiliser un ordinateur pour taper une lettre, pour faire leur CV, pour faire une facture. On a tous les outils qu'il faut en logiciel libre. On n'a aucun intérêt à aller acheter des licences pour ça, pour faire ça. D'accord ? Donc, après, le système Windows, on a quand même des machines, il y a des systèmes Windows, ça va nous permettre quand même d'accompagner les utilisateurs. Le grand public subit un peu le monde dans lequel ils achètent un ordinateur, généralement, ils achètent un ordinateur qui est sous Windows. On est aussi là pour les accompagner là-dessus. On va aller le conseiller et leur expliquer un peu comment ça marche. Mais nous, notre politique, c'est de dire que les ordinateurs, en tout cas, qu'on vous ait à disposition, ils sont sur Linux et vous allez les utiliser. Et je vous avoue qu'en termes d'utilisation, aujourd'hui, Linux, le système, c'est l'exploitation le plus simple. Et les gens qui n'ont jamais touché à l'ordinateur, ils arrivent chez nous, ils ne savent pas ce que c'est Linux, Windows, OS, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils s'installent devant l'ordinateur. C'est un système Linux. On leur explique où est le navigateur, où est le logiciel pour taper leur texte. Et ça marche très, très, très bien. Et qui est l'avantage de ça, c'est que, comme ce sont des logiciels qui sont libres, qui sont redistribuables, nous, en tant que médiateurs numériques, on peut leur redonner des versions de Linux, des versions de Linux, et ils peuvent installer ça chez eux, ou ils peuvent venir avec leur machine. On va installer tout ça sur leur machine. Cette idée de lutter contre la fracture lumineuse, pour moi, le logiciel, c'est vraiment un point très important. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Il y a malheureusement quelques... Il y a des espaces numériques où il y a... On va utiliser des solutions technologiques, des fois même des solutions Apple. Moi, je considère que ce n'est pas bien. Il faudrait vraiment que tous ces lieux soient sous les systèmes Linux et utilisent des logiciels. Quand vous êtes face à des gens, on n'est pas là pour leur vendre la soupe de chez Apple, la soupe de chez Microsoft. On est là pour les aider. Donc au final, ça leur coûte le moins cher possible. Vous êtes sur un quartier comme le jazz de bouffant, il y a énormément de soucis sociaux, de problèmes économiques sociaux. Ces gens-là n'ont pas les moyens de s'acheter la dernière machine avec le super système Windows, avec Photoshop, Illustrator, avec Microsoft Office dedans. Donc, en leur proposant des solutions libres, on les aide aussi beaucoup à s'approprier les outils et à se faire à cette culture numérique. Par exemple, vous allez à la FNAC, quand vous achetez votre ordinateur, vous avez une version. Donc vous le payez ? On le paye, oui. Ce qui est terrible, c'est que normalement, il y a eu une période où on pouvait s'en rembourser 40 euros si l'on ne prenait pas Windows. Mais c'était très rare, ça dépendait des fabricants. Normalement, ils n'ont pas le droit de vous imposer le système, de faire payer le système. On doit pouvoir acheter un ordinateur. Normalement, je crois que c'est au niveau européen que c'est le texte. Mais normalement, on doit pouvoir acheter un ordinateur sans un système d'exploitation. Effectivement, on pratiquerait. Il y a encore une solution pour avoir une solution ? Mais oui, il y en a. Mais pour les portables, c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Vraiment très compliqué. Même si vous avez écrit... Enfin moi, quand j'achetais le portable, je me demandais s'il y a moyen d'avoir le portable sans Windows. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y a peut-être sous-maiens, je sais, avec des codes comme MDS. Il y en a certains. Il y en a certains qui vous proposent... Oui, chez Dell, voilà. Il y en a certains qui vous proposent... Chez Dell. Ils continuent, là ? C'est toujours. Mais bon, c'est vrai que dans les magasins type Fnac, vous allez acheter votre PC, il y aura un minimum dessus et vous n'aurez vraiment pas de choix. Ça s'appelle la banque de billets, c'est interdit en France. Oui. Mais la puissance financière de Microsoft fait que ça continue. Et par exemple, si je connais quelqu'un qui, il y a 7-8 ans, a attaqué aux justices, il y a toujours que c'est toujours pas tranché. Parce que... Il y en a qui veulent pas se mouler dans l'histoire. Et le truc, c'est qu'effectivement, on achète bien deux choses différentes, matérielle et logicielle, parce que les gens n'ont pas d'habitude de comprendre parce qu'ils achètent qu'il y a plus de choses pour installer. Or, effectivement, Microsoft, il utilise sa puissance financière pour dire « Ah, mais toi, grandeur d'ordinateur, tu ne voudrais pas qu'il y ait Windows avec ? » « Ah, bah tout d'un coup, ça va devenir plus cher pour toi, la licence Windows. » Et par exemple, là, en ce moment, il y a eu le projet de loi pour une république numérique. Et la question qui s'est posée, c'était mettre en open data et donner des collectivités territoriales. Mais la question était « Est-ce qu'on utilise des logiciels libres ? Ou est-ce qu'on utilise des logiciels avec une double licence pour permettre aux GAFA d'obtenir une lance de leur part ? » Et en fait, comment on peut se positionner vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'il faut dire directement « Non, c'est mieux de tout mettre directement en logiciel libre ? » Puisqu'en fait, il y a au niveau de l'apport que ça peut avoir, ce sera beaucoup plus rapide et efficace. Ou alors, mettre les plus de licence ou les plus… voilà, les GAFA, les plus gros potentiels pourront payer directement. Et justement, ça a une importance fiscale aussi pour pouvoir… Le fait de… D'avoir une licence avec une redevance, permettant, voilà, à Google, etc., les grands… Mais aujourd'hui, il ne paye quasiment rien, en fait… C'est pour ça, est-ce que dans ce contexte, est-ce qu'il vaut mieux directement tout mettre en logiciel libre ? Ou mettre une redevance et… Non, je pense qu'il faut mieux mettre en logiciel libre ? Surtout, tout ce qui concerne l'open data. L'open data, donc, c'est cette idée de… On est dans un monde où il y a plein de données numériques, donc les collectivités stockent une quantité de données sur les territoires, sur les habitants, sur… Il y a un mouvement qu'on appelle l'open data qui force les collectivités à ouvrir ces données-là au public, à rendre toutes ces données publiques. Donc, il faut absolument que tout ce qui concerne l'open data soit distribué dans des formats qui soient… Vous voyez, il faut des formats qui soient… Moi, ça n'a pas de sens si on… Si on dit, moi, j'ouvre mes données et je vous donne un fichier access… C'est complètement paradoxal, parce que ça n'a vraiment pas de sens. Si on veut que ça soit… Le but, c'est que les gens puissent les consulter, les réutiliser, que les entreprises puissent aussi produire des choses avec ça. Si on est sur des choses qui sont fermées, enfin, qui sont de nouveaux propriétaires, on perd tout l'intérêt de l'open data. Enfin, c'est… Moi, là, du que… Vraiment, je pense que les collectivités ont intérêt… Après, on va en parler après, mais il y a des fois des problèmes de… Il y a des problèmes qui sont liés aux applications. Il y a certaines applications qui ne vont pas exister en libre. Il ne faut pas être obligé de prendre des logiciels propriétaires. Mais dans la mesure où les outils existent en libre, il faut utiliser… Il faut que les collectivités utilisent ces outils libres. Les outils existent aussi, c'est le système. Justement, pour le… Parce que là, tu es complètement dans le libre, c'est des applications qui comptent que ce soit… Il n'y a pas d'applications qu'on utilise les uns et les autres. Alors, je sais qu'on peut créer un environnement Windows, ou sur Windows, mais… Mais du coup, des logiciels qui sont… des logiciels propriétaires qui vont tourner que ce soit… Pas forcément propriétaires, des fruits web. Des fruits web. Des petites applications, qui sont un petit truc particular, qui sont bien utiles souvent. Ou même des applications de… des EPS, des boutiques que ce soit… Oui, qui vont être liées à un système particulier. Je ne sais pas. Après, effectivement, il y a des cas où… Malheureusement, on ne va pas couvrir forcément l'intégralité des demandes et des besoins. Ça, on ne peut pas vraiment se passer complètement dans l'environnement Windows. Je dis bien de l'environnement Windows, pas forcément. Mais bon… Là, je ne me franchis pas parce que… En fait, je n'ai pas forcément pour des écoles très favorables. C'est la manière d'entourner des applications, peut-être pour Windows dans l'environnement Windows de Linux. Oui, parce qu'on peut émuler Windows à l'intérieur de Linux. Après, en vrai, c'est un problème… Effectivement, il y a certaines applications, vous allez être contraints d'utiliser une application propriétaire, contraints d'utiliser sur un PC qui tourne à Windows. Alors, les deux OS ? Idéalement, j'ai envie de dire, il faut profiter et demander à des informaticiens de développer la même chose en… Ah oui, vous avez des applications de GPS, dans un métier de Windows, vous ne savez quoi ? Il faut alors demander… Non, mais quand vous avez acheté un PC avec Windows, vous mettez Linux en Bluetooth, et vous regardez votre Windows pour les cas… C'est bien, mais ce n'est franchement pas pratique. Il ne faut pas faire chaque fois un changement d'envers. Ça dépend, si c'est juste pour le GPS, mon frère fait ça. Oui, ce n'est pas juste pour le GPS. Je vous ai parlé des enjeux pour les citoyens, pour vous. Après, pour les collectivités, on a un petit peu parlé. Globalement, tout ce qui est du côté indépendance technologique, on n'est pas allié… On revient toujours au même truc, mais l'indépendance technologique, on n'est pas allié aux grands éditeurs de logiciels. Pérénité des données pour les collectivités, c'est super important. Si les données qui existent aujourd'hui ne sont pas réutilisables dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour les collectivités, c'est un peu plus compliqué. Accessibilité des données, donc le côté… À la fois, on peut… Les données sont ouvertes, sont accessibles à tous. Et en même temps, il y a le côté accessibilité aussi. Accessibilité dans le sens handicap. On peut… Le fait d'utiliser des solutions libres, on va pouvoir transformer des programmes pour les rendre plus accessibles auprès de publics en situation de handicap. Handicap visuel, auditif, etc. Un cadre commun pour la péropité et réalité, ça permet à plein de collectivités de travailler sur des mêmes projets, des mêmes logiciels. Et le coup. Pour une collectivité, ça devient de plus en plus important. Malheureusement, c'est un peu ce qui motive aujourd'hui la plupart des collectivités à basculer sur nous. C'est le coup. Des fois, pas forcément cette notion éthique de communauté, de liberté, de tout ce qu'on a pu voir avant. C'est souvent les collectivités. C'est ça qu'on voit surtout le côté… On baisse des coûts. Ils se disent « Nous, on doit faire des économies, on va basculer sur des libres ». Ce n'est pas forcément la meilleure démarche. C'est mieux d'avoir quand même un petit peu autre chose en tête que de dire « Je vais réduire les coûts ». J'ai une petite citation. « L'approche de l'État privilégie l'efficacité globale, en dehors de tout l'automatisme, pour lui permettre de choisir entre les différentes solutions libres, litteur ou lisse. C'est l'objet de la circulaire du 19 septembre 2012, signée par le Premier ministre, qui recommande les voies du bon usage du logiciel libre dans l'administration. » Depuis 2012, c'est la circulaire Herro. Ils incitent l'utilisation des logiciels libres, mais il y a un principe de dire qu'en fonction du champ d'application, du type de fonction qu'on a besoin, on ne va pas forcer les collectivités à basculer sur le public. On peut encore prendre des logiciels propriétaires, des licences mises qui sont à la fois propriétaires et qui reprennent des éléments des logiciels libres. On va inciter quand même, globalement, les collectivités à basculer sur le public. À titre d'exemple, je ne sais pas quand c'était, mais la gendarmerie a basculé il y a quelques années. Ça fait longtemps. Plus de 15 ans. 15 ans d'années. Le ministère de l'Equipement aussi. Est-ce qu'il est sur le bon office ? Voilà, sur le bon office. Le gendarmerie, c'est sur les systèmes du luxe. Je crois que la mairie de Marseille, il y a deux ou trois ans, a basculé sous le bon office également. Enfin voilà. Ça existe en vrai. Il y a aujourd'hui vraiment des grosses collectivités qui basculent sur des solutions complètement libres. Et ça marche. Alors, il y a un sujet là. Le gendarmerie de l'Equipement préconisé se présente sous la forme du socle interministériel de l'Equipement. Donc ça, c'est un document qui est édité par le ministère de l'Intérieur, je crois, qui recense en fait, je peux peut-être vous montrer ce document, qui recense les principaux logiciels libres par thématique, par type de fonctionnalité. Donc ils ont créé un document qu'ils édite chaque année, je crois vraiment. C'est juste comme ça. C'est pas grand public. C'est pas grand public. C'est pas grand public. En fonction des secteurs, en fonction vraiment des activités précises, des fonctions précises, vous avez la liste que vous trouvez ou pas ? La liste, pas du tout les logiciels, mais des logiciels importants pour chaque de même activité. C'est quoi ? C'est интерvistat, donc c'est sur le site de ministerin. C'est un… Moi… Si vous cherchez sur internet vous tapez S. S, I, L, L. C'est sur quoi sur ? C'est… Enfin moi, c'est une année… Donc préférence, modernisation… Comment la faites ? Préférentiel, vous avez… On peut surtout le logiciel libre et vous donne… Voilà si vous avez facile. Et surtout ce que je termine. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a tout un travail de référencement, de savoir quel est l'existant, il y a un test de tout ça, et ils vous donnent les versions, de quel logiciel ça vient, quels formats sont utilisés, sur quels systèmes ça va fonctionner, voilà, et je crois qu'il y a même... Voilà, il y a un type de licence, c'est assez bien détaillé, c'est censé être tout aussi, parce que c'est vraiment, c'est la liste de tous les lucettes qu'on peut utiliser dans les administrations aujourd'hui en France. Et en fait, si vous pouvez aussi aller voir vous, parce que ça va vous donner des idées, en fonction du type de choses que vous voulez faire en termes du siècle, là-dessus, vous avez quand même une bonne valeur. Après, il y a d'autres sources, d'autres endroits où on va pouvoir trouver de l'information. Voilà, sur l'April, sur Framasoft, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, pour les collectivités, il faut vraiment que les collectivités continuent à ce mouvement-là, et c'est vrai que dans le cadre du développement de l'open data, je pense que c'est quelque chose qui devrait permettre aussi, pour inciter un petit peu les collectivités à basculer sur des solutions libres. Comme on disait tout à l'heure, l'open data a besoin de ça. Si on met de l'open data avec des solutions propriétaires, ça n'a vraiment pas de sens, et on perd tout l'intérêt et les enjeux de l'open data. Ce que je ne comprends pas, c'est que si vous faites une promotion, par exemple, d'open office, par exemple dans votre espace, les gens rentrent chez eux, qui ont quand même acheté un PC, Windows, un truc traditionnel, quand ils vous l'ont offris, ils ont un logiciel web, etc. Comment tout ça, vraiment, le gars à l'oiseau bouffant, il devient un peu coincé... Non, parce qu'il peut très bien... Enfin, l'open office marche sous Windows, sous Windows... Oui, mais dans son entreprise, il n'y a plus de la tempête à l'open office. Comment il fait ? C'est que le problème de l'octoblateur, tu es en prisonné ? Alors avant, après, si tu décides de sortir de la prison... Parce qu'en fait, aujourd'hui... Non mais ce n'est pas une prison... Je pense que cet exemple-là... Non mais c'est ça, mais c'est ça... C'est vrai que dans l'entreprise, ils vont être sous Windows avec Word, et puis à la maison, on va avoir Open Office parce que... Après, si vous pouvez très bien apprendre à utiliser un traitement de texte avec Open Office, et utiliser Word dans votre bureau, les logiciels se ressemblent... C'est ça... La majorité des fonctions qui sont dans l'un se retrouvent dans l'autre... Généralement, ils ne sont pas tout à fait au même endroit, les menus ne sont pas placés au même endroit... Pour les macros, je ne sais pas... Bien sûr, c'est un truc qui s'appelle... Mais après, le problème, il est toujours là, c'est que... Où est le standard ? Où est le standard ? Est-ce que le standard, c'est Excel ? Ou est-ce que le standard, c'est Libre fiscal ? Parce qu'on peut faire aussi des macros dans Libre fiscal ? Ou est-ce que le standard, il est là ? Les macros, c'est une manière de programmation, mais... Le langage des macros, il n'est pas très clair. Il n'est pas clair. Quand on est coincé dans un truc, c'est bien ça ? Donc, tu vois... Et quand on a commencé à utiliser un truc, et qu'on se rend compte que... On va revenir encore un peu sur les enjeux économiques pour les entreprises. On en a déjà parlé aussi tout à l'heure. Donc, plus d'indépendance, meilleure maîtrise des coûts, meilleure maîtrise des coûts de maintenance et de développement interne. Donc, ça trouve sa place dans une entreprise. Il n'y a vraiment pas de problème. Et ce qu'on constate, quand même, c'est qu'il y a plus en plus d'entreprise, qu'il y a des véhicules libres dans leur quotidien. Moi, je pense qu'en plus, avec le Windows 10 maintenant, les entreprises, ça va leur faire peur. Il faut commencer. Ah oui, c'est sûr qu'ils se tirent de l'hôpital tout le temps. Ils se tirent des balles d'entrée tout seuls. Donc, comme c'est des technologies qui sont accessibles à tous, effectivement, ça va favoriser l'innovation dans une entreprise. Et ça va permettre aux nouveaux acteurs de démarrer facilement, sans avoir des coûts et de nichos, d'achat, d'une licence très élevée. Donc, ça peut permettre de dynamiser un petit peu des tissus économiques. Les logiciels sont personnalisables selon les besoins. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Une entreprise peut très bien utiliser un logiciel et puis se dire, mais en fait, j'ai besoin d'une fonction particulière. Je vais la développer. Je vais rajouter cette fonction particulière au logiciel pour compléter ses fonctions. Donc, toujours la pérennité des formats. Donc, comme pour les collectivités, il faut pareil, pérennité des formats et des documents produits. Ils sont protégés du monopole des gros acteurs privateurs, dont le type Microsoft, Adobe, etc. Et grâce à des politiques de développement créatif et autonome. Donc, là-dessus, le seul bémol, enfin, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, c'est que c'est vrai que souvent, dans les entreprises qui basculent d'une solution propriétaire à des solutions libres, il y a un temps d'adaptation. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a des coûts qui vont être liés à la formation, à la modification éventuellement des équipements, voir un travail d'accompagnement à faire. Donc, ça a un coût. Mais ce coût-là, une fois qu'on le regarde sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, on se rend compte qu'on a fait de grosses économies par rapport à ce qu'on pouvait faire. En termes de pédagogie, alors ça, je reviens à vous. La liberté d'étudier le code source permet de mieux comprendre le fonctionnement des outils numériques que nous utilisons. C'est quelque chose, pour moi, de super important. Enfin, je reviens à ma casquette de médiateur numérique. Utiliser des outils, c'est bien. Savoir comment ils marchent, c'est le plus mieux. Et aujourd'hui, on a malheureusement beaucoup de... Notamment au niveau des... Enfin, c'est un peu nouveau, mais... Les jeunes utilisent énormément les technologies numériques, mais en réalité, ils ne savent pas comment ça marche. La majorité des gamins aujourd'hui ne savent pas comment fonctionne un appareil photo, comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne un logiciel. Le fait de rendre ouvert un code source, qu'on dise n'importe qui va pouvoir aller regarder ce qu'il y a dedans, en termes de pédagogie. C'est quelque chose de super important. Ça permet de savoir comment ça fonctionne, d'aller dire, tiens, moi, je vais essayer de recréer ça, je vais aller récupérer des petits morceaux, je vais recréer un petit programme, mais qui va juste avoir un tout petit objectif. Mais voilà, si j'utilise que des outils qui sont des outils propriétaires, en termes de pédagogie, c'est libre, c'est zéro. Alors que si j'ai des choses qui sont libres, ouvertes, ça va permettre d'apprendre des choses, de mieux utiliser les choses qu'on va utiliser, les matériels numériques, les logiciels, etc. Une question que vous posez sur une application, on va dire, combien de langages permettent, parce que moi, en discutant avec mon fils, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs langages. Il y a une idée pour aller chercher dans la base de données, je ne sais pas quoi, je parle de SQL, d'HTML, donc, pour écrire une application informatique, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on connaissait pourtant, il y a tous les problèmes scientifiques. Pour les afficher, il faut en imprimer. Là, il y a beaucoup de choses qui sont liées à Internet et aux technologies des serveurs. Effectivement, vous allez avoir des choses dans les bases de données, donc vous allez avoir un langage particulier pour les bases de données, vous allez avoir un langage particulier pour aller donner des instructions aux serveurs, et vous allez avoir un langage particulier pour donner des instructions à votre navigateur. Pour afficher sur l'écran. Voilà, pour afficher sur le passé. Ce n'est pas facile. On a juste à imprimer. On a rentré la donnée, on a imprimé. Donc, il y a des cartes de la forêt. Et le langage est l'indicé. Le langage est l'histoire, tout ça. D'accord, il faut comprendre. C'est assez complexe. Comprendre une application informatique, c'est comme ça. En même temps, il y a plein de logiciels qui sont... Tout le monde ne sait pas comment marcher ça au bateau non plus. Non, oui. On peut se passer quand même de rentrer dans des langages. Quand on est l'utilisateur... Non, mais quand on est... Si on veut adapter... Si on veut adapter... Si on veut adapter... Oui. Je me... Je m'avise. Je m'avise. Je m'avise. Je m'avise. De la même manière, si on veut changer sa maison, il faut savoir utiliser une personne, il faut savoir... Il faut avoir plein de compétences aussi. Et qu'on est acteur 2, ça demande plus de compétences que d'être consommateur. C'est certain. Mais en plus, il y a quand même beaucoup de logiciels qui sont encore faits avec un seul langage de programmation. Enfin, quand vous allez utiliser par exemple du C++ pour faire... Pour développer un logiciel, vous n'aurez que du C++ dedans. Enfin, vous aurez peut-être un peu SQL... Donc, le côté ouvert du code source, c'est vraiment un terme pédagogique et super important. Le logiciel libre et formé ouvert sont indispensables dans les pratiques scolaires car ils permettent de ne pas soumettre enseignement public aux enjeux des grands groupes commerciaux. Je vais... Là, j'ai mis un petit parenthèse. Microsoft éducation nationale. Est-ce que ça... Vous avez entendu parler un petit peu des derniers... Des choses qui se sont passées au mois de décembre. Là-dessus ? Non ? 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Voilà. Donc, on incite les collectivités à utiliser le logiciel libre. On est conscient tous que, en termes de pédagogie, le logiciel libre, c'est quand même vraiment un truc génial. Merci. Et le... Donc, le ministère de l'Iducation nationale vient de signer un partenariat avec Microsoft de 13 millions d'euros, ce qui ne correspond à rien du tout. C'est même pas ce que Microsoft joue en office qu'en France. Il vient de signer un accord, donc, pour 18 mois. Qui donne... Alors, j'ai le truc... Excusez-moi. Voilà. Partenariat avec 18 mois avec Microsoft et le ministère sur 5 axes. Engagement d'une démarche visant à l'adhésion d'une charge de confiance permettant d'assurer la protection de la vie privée et des données personnelles. Normalement, vous rigolez, je suis très bien. L'accompagnement à la formation des acteurs. La mise à disposition de solutions pour l'utilisation pertinente, facile et optimale des équipements mobiles. Notamment, mise à disposition de l'écosystème cloud de Microsoft. Une expérimentation pour l'apprentissage du code à l'école. Microsoft s'engage à accompagner la formation des enseignants sur leurs outils. Et une aide de Microsoft aux acteurs français de l'Education. Ils vont vous en donner plus loin, dessous. Voilà. Ça, typiquement... Enfin moi, quand j'ai vu ça, je suis juste horrifié par la chose. Je sais pas ce que... Ah oui, oui, oui. Il y avait quoi ? C'est classique. Alors, je ne connais pas l'informatique, mais dans tous les domaines. Oui. Les... Ceux qui ont un savoir-faire commercial très fort, cherchent à former un étudiant à une techno. Et les types, autres et autres, ils ne font que redéployer cette techno. Ça, c'est une voix. C'est exactement ça. C'est de créer, de former, de donner accès à des outils, de donner des méthodes pédagogiques sur des outils qui vont être des outils propriétaires. Donc ça veut dire que, au bout de ces 18 mois, une fois qu'ils se rendent tout ça, ils vont prolonger le partenariat. Parce qu'ils vont passer du temps à former des gens et à mettre du matériel en place. On va se dire, il faut que tout ça soit rentablié. On va dépenser 13 millions d'euros. Et... C'est vrai la protection d'accès à des données. C'est un peu rire. C'est un peu rire. C'est un peu rire. C'est un peu rire. Donc, voilà. Moi, je suis juste atterré par ça. Il y a une... Il y a une pétition qui circule sur... Alors, je crois qu'elle revient sur l'actrice. Sur l'actrice. N'hésitez pas à y aller, à la diffuser. Parce que c'est vraiment... Ça revanche. Parce que c'est ce qu'on aime. Quand même, on se fait tous les jours. Parce que moi, qu'est-ce qu'ils appellent par jeu sérieux ? Ah, c'est jeu sérieux. Si ça permet d'apprendre quand même quelque chose, comme de jouer... Quand on a un jeu bête. J'ai bien appris le jeu. Par exemple... Qui permet de réfléchir au lieu de faire... Non, mais c'est... Par exemple, ça va être des jeux qui vont... Par exemple, le fait de construire une vie dont on vous dit, il faut... Vous avez des paramètres d'environnement, de gestion de l'eau, tout ça. C'est un jeu. C'est un jeu pour apprendre qu'il faut cycler ses déchets. Il y a des jeux qui vous apprennent la géographie. Il y a des jeux qui vous apprennent l'histoire. Qui sont des thématiques historiques. Ça, c'est dessiné de ça. C'est tout le contraire de l'esprit, de la liberté, du livre, de la responsabilité, de la coopération. C'est vraiment quelque chose d'abérant dans l'éducation initiale. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout. 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 C'est ce qu'on représente par ce Poisneau. C'est des licences qui permettent à vous de redistribuer des contenus lumachons et qui vont vous permettre de les réutiliser, éventuellement de les modifier. Après, c'est des licences créatives communes. il y aura des choses où on va vous donner la possibilité de l'utiliser, pas forcément de modifier, ou alors de modifier mais pas de revend. Enfin, il y a différentes licences créatives communes, mais qui viennent de la philosophie des licences libres logicielles. Donc, il y a la même chose pour le matériel. Il y a des licences open hardware aujourd'hui. Donc, c'est notamment tout ce qui est, peut-être que vous avez entendu parler des cartes Arduino, des petites cartes électroniques qu'on peut programmer, qui permettent de rajouter des capteurs et de fabriquer un robot entièrement ouvert.